Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cookineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia Rekebuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Et bien parce que j'accompagne mes clients sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. Pour réaliser tout ça j'ai plusieurs compétences, plusieurs casquettes. Je suis diététicienne, praticienne Reiki, je me suis formée dans tout ce qui était thérapie cognitive et comportementale pour me spécialiser sur le comportement. Les blessures, les blessures de l'âme, la radiesthésie, l'UFT, plein d'outils qui me permettent de pouvoir vous accompagner dans tous les domaines et vous apporter une approche vraiment globale, donc holistique. Ma mission c'est d'aider les femmes qui ressentent un mal-être intérieur, parfois inexpliqué, à guérir leurs blessures du passé, à se reconnecter à elles-mêmes et leurs valeurs profondes pour faire la paix tout simplement avec elles-mêmes, avec leur corps, avec la nourriture, puisque très souvent elles ont aussi des troubles du comportement alimentaire et donc de retrouver une harmonisation et reprendre les rênes de leur vie. Si d'ores et déjà cette démarche thérapeutique vous parle et en tout cas vous avez envie d'en savoir plus et voir si effectivement je peux vous aider, si on peut effectivement travailler ensemble, je vous invite à répondre à un questionnaire, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Tout simplement ça me permettra à mieux comprendre, à mieux cerner un peu votre situation actuelle et déterminer quel pourrait être votre besoin, qu'est-ce que moi je pourrais vous apporter comme outil si effectivement je suis aussi la bonne personne pour vous aider. Donc ça on le verra ensemble du coup lors d'un appel libération de 30 minutes, donc c'est offert bien évidemment, ça nous permettra de discuter et voir si le feeling passe. Donc avant de parler aujourd'hui d'acceptation du corps, d'aimer son corps, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de recevoir les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo sortira sur la chaîne. En général c'est toutes les semaines, mais si vous êtes abonné à la chaîne vous recevrez donc les notifications automatiquement. Alors aujourd'hui le thème dont je vous l'ai dit c'est l'acceptation du corps et on va voir en quoi apprendre à aimer son corps est une des clés pour maigrir. Si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que j'aime pas trop parler de perte de poids parce que pour moi c'est un non-sens de se fixer que sur la perte de poids parce que finalement c'est ne se baser que sur la partie visible de l'iceberg. Pourtant le fait d'apprendre à aimer son corps, ça va si vous avez effectivement du poids à perdre ou en tout cas si une des conséquences à cette non-acceptation de soi était la prise de poids. Il y a fort à parier qu'à partir du moment où vous apprendrez à vous aimer, vous allez perdre du poids et donc maigrir. Ce qu'il faut comprendre c'est que si votre corps il se sent en danger, il se sent rejeté, il se sent critiqué, il aura tendance à vouloir se protéger. Et quoi de mieux qu'une couche de gras, du tissu adipeux, physiologiquement aussi parlant, ça va vous permettre de vous protéger. De vous protéger non seulement du monde extérieur, d'imposer vos limites, de vous protéger des agressions extérieures, des agressions aussi qu'on pourrait avoir à son encontre. Ça vous permet aussi de vous protéger de vos émotions, si c'est quelque chose qui est douloureux pour vous, que vous avez du mal à ressentir vos émotions. Très souvent, la prise de poids permet d'anesthésier un peu ces sensations et donc de moins souffrir. C'est donc finalement toujours une façon que le corps et votre tête ont de vous protéger de quelque chose qui est trop douloureux. Tant que vous n'aurez pas compris la base, la racine de ce qui cloche en fait, c'est-à-dire de pourquoi est-ce que vous avez mal, qu'est-ce qui est si douloureux, eh bien le corps aura tendance à continuer de vouloir se protéger. Donc apprendre à aimer votre corps, apprendre à vous aimer tel que vous êtes, à faire cette introspection personnelle, c'est vraiment pour moi presque la première étape. Parce qu'en plus, une image corporelle négative, ou en tout cas difficile, est souvent un énorme facteur de risque de trouble du comportement alimentaire. Donc après, c'est un peu l'escalade. Donc c'est vraiment vous faire comprendre que si vous pensez que vous avez besoin d'abord de maigrir pour aimer votre corps, eh bien c'est un non-sens parce que vous êtes encore dans un schéma agressif envers votre corps et que vous n'avez pas compris que votre corps, s'il prenait du poids, c'était pas pour vous embêter, mais plutôt pour vous montrer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, votre corps est quoi que vous en pensiez, le reflet de comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de vous. Tout simplement parce qu'il a besoin de vous montrer que quelque chose cloche. Et tant que vous n'aurez pas compris, tant que vous continuerez à vouloir maigrir et à traiter cette partie visite de l'iceberg, il restera toute la partie d'en dessous et ça ne fera que remonter à la surface et ainsi de suite et ainsi de suite et vous irez d'échec en échec. Et ce ne sera pas une question de mauvais thérapeute ou de mauvaise technique, quoique si, puisque finalement la technique c'est d'aller creuser en vous parce que la solution se trouve en vous. Donc c'est vraiment comprendre que le poids en lui-même, il ne définit pas votre soin intérieur, il ne définit pas qui vous êtes. C'est juste un message, une façon de montrer que le corps a de vous montrer que quelque chose cloche, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est dysfonctionnel et donc il vous le montre à l'extérieur. Il y a des personnes, ça peut être tout simplement par une éruption de bouton, un problème cutané, c'est une façon de lui montrer qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui ne va pas bien. Eh bien il y a des personnes qui prennent du poids. Chacun a ses façons, a ses codes, chaque corps a sa façon de s'exprimer. Parce que évidemment ça va être lié à la génétique, mais à votre personnalité, à votre vécu aussi. Évidemment tout est lié, il n'y a pas de... tout est entremêlé finalement. Donc c'est intéressant de comprendre tout ça. Et c'est vraiment intéressant aussi et important que vous puissiez vous fixer, en fait vous mettre focus sur le fait que le poids n'est pas le problème. C'est vraiment juste un message parmi tant d'autres pour vous dire qu'il y a des choses à aller libérer au fond de vous, à l'intérieur de vous pour vous révéler. Quand vous serez vous-même, vous n'aurez plus besoin d'une carapace pour vous camoufler et vous protéger. Voilà. Du coup, cinq étapes pour vous aider à tout simplement apprendre, à aimer votre corps. Eh bien c'est d'abord savoir le regarder en face, le regarder avec objectivité, comment il est. Finalement vous allez vous rendre compte qu'il est tout en nuances. On a tendance à être toujours dit... à penser de manière dichotomique. C'est blanc ou c'est noir, je suis moche, je suis belle, mais il y a plein de nuances. Il y a des parties que vous allez moins aimer, des parties que vous allez plus aimer. C'est tout à fait normal. Donc déjà, apprendre à aimer son corps, c'est déjà oser le regarder en face et le regarder avec objectivité. La deuxième étape, c'est aussi accepter que votre corps, eh bien c'est votre véhicule pour toute la vie. Et que à ce titre, vous devez en prendre soin, c'est de votre responsabilité. Personne d'autre que vous ne pourra prendre soin de votre corps. Il faut à un moment donné que vous puissiez vous dire que, eh bien, arrêtez d'être dans l'attente des autres et vous dire que c'est à vous de prendre soin de votre corps et donc à vous de chercher de quelle façon vous pouvez prendre soin de lui. Prendre soin de lui, c'est pas juste aller chez l'esthéticienne et se faire masser et se faire épiler ou aller chez le coiffeur. Alors, ça passe par plein d'autres choses. J'ai réalisé des vidéos sur ce sujet, donc je vous inviterai à les regarder dans la playlist consacrée à l'acceptation du corps. Mais il y a plein d'autres choses à faire. Ça passe notamment par la bienveillance, le dialogue intérieur, tout simplement être à son écoute. C'est une façon aussi de prendre soin de soi, de ne plus être dans la tyrannie obsessionnelle, mais de retrouver de la bienveillance. C'est une façon de prendre soin de soi. J'ai presque envie de vous dire, c'est la première étape à réaliser. Parce que sans ça, vous n'aurez pas envie d'aller vous faire masser. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. La troisième étape, c'est accepter vos atouts et vos défauts. C'est-à-dire que vous êtes un tout, encore une fois, tout en nuances. Mais vous êtes unique et vous avez des défauts. Vous avez peut-être des lacunes dans certaines choses, dans certaines compétences. Mais vous avez aussi des atouts. Et c'est ce mélange, ce mix qui fait que vous êtes unique et qui fait que vous êtes vous et personne d'autre. Et ça, plus vous serez dans cette acceptation, dans cette compréhension de vous-même, de quelles sont, justement, vos lacunes que peut-être vous pouvez aussi améliorer. Mais aussi, quels sont vos atouts, quelles sont vos forces que vous pouvez, encore une fois, développer et vraiment, encore une fois, tout semblant faire croître. Plus vous serez connecté à vous-même et vous serez en parfaite connaissance de vous. La quatrième étape, c'est comprendre les messages de son corps. Aussi bien les douleurs, les maladies, les émotions, les sensations corporelles. Tout ça, ce sont d'autant de messages que votre corps vous envoie pour communiquer avec vous. Donc, plus vous serez dans cette écoute, au-delà même de penser à la compréhension, mais au moins d'être dans cette attention, dans cette écoute de ce que votre corps peut vous envoyer, moins il aura besoin de vous envoyer des signaux très forts, très douloureux pour vous faire réagir. Puisqu'on a toujours besoin d'avoir une forme de douleur pour réagir. Sinon, aucun stimulus, on ne réagit pas. Voilà, c'est pourquoi le feu, ça brûle. Si ça ne brûlerait pas, on ne réagirait pas et on se laisserait la main au-dessus du feu. Et je vous laisse imaginer la suite. Donc, la douleur est nécessaire pour agir. Mais si vous faites comme si de rien n'était, si vous mettez un peu ça de côté et vous l'enterrez, eh bien le corps n'aura de cesse de vous envoyer des signaux encore plus forts, puisqu'il se dit que peut-être la douleur n'était pas suffisante pour vous faire réagir. Donc, il peut continuer à vous faire prendre du poids, continuer à vous faire compulser de plus en plus fort, etc. La cinquième étape, c'est vraiment d'agir pour être en lien avec vos valeurs et être en ospose avec votre corps. C'est-à-dire que la compréhension, l'analyse, l'observation, c'est super. Mais au bout d'un moment, il va falloir agir pour reprendre les règles de votre vie. Encore une fois, c'est vous qui êtes aux commandes. Personne d'autre ne va pouvoir le faire à votre place. Donc, c'est trouver quelles sont vos valeurs et réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place. Des petites actions, des pas à pas, progressivement, chaque marche une après l'autre. Tout comme un enfant qui apprend à marcher. Agir pour être de plus en plus en lien avec vos valeurs et donc d'être de plus en plus en harmonie avec votre corps. Ces cinq étapes vont vous aider à apprendre à aimer votre corps tel qu'il est, à vous apporter un amour inconditionnel. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, vous êtes là pour vivre des expériences, pour apprendre. Vous êtes quelqu'un qui apprend. Et à ce titre, vous avez aussi le droit à l'erreur. Si tant est que ce sont des erreurs, bien évidemment. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. En tout cas, vous aura donné envie de vous pencher sur cette acceptation du corps. Si vous avez envie d'aller plus loin dans ce processus, je vous invite à regarder la page de mon programme en ligne, mon programme J'aime mon corps, qui, comme son nom l'indique, vous aide à aimer votre corps. Donc, on reprend toutes ces étapes, tous ces processus. Je vous donne énormément de contenu. Je vous donne dans ce programme vraiment beaucoup, beaucoup d'outils, d'exercices à réaliser pour vous aider à vous reconnecter à ce corps. Je suis vraiment très fière de ce programme parce que j'ai mis tout mon cœur et j'ai mis énormément, énormément d'outils et d'exercices pour vous aider à réaliser ça. Donc, voilà, je vous invite à aller regarder la page si ça vous intéresse. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, partager la vidéo autour de vous, liker et commenter si vous avez envie de rebondir sur ce que j'ai pu dire. Si vous avez envie de partager votre retour, peut-être que vous êtes déjà sur ce chemin de l'acceptation de vous-même, de l'acceptation de votre corps. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos retours. Ça pourra aussi encourager, motiver d'autres femmes qui hésitent encore à prendre ce chemin. Donc, voilà, partagez la vidéo autour de vous. Et puis, si vous avez besoin de me parler, de me poser des questions en privé, eh bien, sachez que je suis disponible par mail. Voilà, et c'est moi qui vous réponds personnellement. Voilà, je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut, salut !